Julie Pitry, concerts annulés, voix fragilisée, laminée par des soucis de santé ? Y aurait-il une ombre au tableau ? Actuellement, tout roule pour Julie Pitry qui s'apprête à fêter 4 décennies de carrière sur scène avec son essentiel tour. La chanteuse de 67 ans a récemment dévoilé son nouvel album Origami au public. Et elle compte bien défendre ses 10 nouveaux titres dans la France entière. Mais il a fallu qu'elle annule quelques-unes de ses dernières interventions. Dont son passage dans l'émission « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Dont le tournage était prévu par M6 le 30 novembre dernier. Elle a également reporté un concert organisé au Chapiteau de Lille le 9 décembre au 27 mai prochain. Selon les informations du magazine France Dimanche, l'état de santé de l'artiste jouerait actuellement aux montagnes russes. Dans les pages du magazine France Dimanche, du 16 décembre 2022, on peut effectivement lire que Julie Pitry ne peut plus du tout chanter comme avant. La cause de cette catastrophe vocale ? Des phares agites à répétition. Mise sous traitement à la cortisone. La maman de Manon aurait même demandé de l'aide au docteur qui s'occupe du cas extrêmement compliqué de Céline Dion. C'est un covilon qui serait à l'origine de ce mal. Pour autant, l'interprète du titre Eve Lève-toi a donné de la voix sans trop de difficultés sur les ondes de Sud Radio. Le 13 décembre dans l'émission de Valérie Expert, puis sur France Bleue le même jour dans la foulée. Le 15 décembre sur la scène de la Nouvelle-Yves de Paris, elle a chanté, chanté jusqu'au bout de la nuit. S'agirait-il d'un miracle de Noël ? Au début du mois de décembre, Julie Pitry avait effectivement été obligée d'annuler sa venue dans le nord de la France et avait publié un communiqué officiel sur les réseaux sociaux pour évoquer sa santé fragilisée. Suite à la phare agite de Julie Pitry annoncée la semaine dernière sur les réseaux sociaux qu'il a à contraire annulé dans un premier temps le tournage de l'émission « Tous en cuisine » sur M6. Toujours sous traitement, son état de santé à ce jour ne lui permet pas d'assurer dans des conditions optimales son concert prévu à Lille. Pouvait-on lire ? Tout va pour le mieux, désormais, dans le meilleur des mondes.